Salut à tous ! Comme on est fin novembre et que les fêtes de Noël approchent, il est souvent intéressant de regarder ce qui nous ferait vraiment plaisir de trouver sous le sapin. Alors je sais que je suis un peu en avance, mais c'est juste pour éviter de ne pas avoir le cadeau d'aujourd'hui. Certes, il y a de nombreux accessoires qui pourraient rentrer dans cette catégorie, car on ne va pas se mentir qu'en termes de matériel, on reste de grands enfants et on voudrait tout avoir. Mais cette fois-ci, je ne vais vraiment pas parler de matériel au sens propre de ce que l'on connaît, pas du tout. Je vais parler d'accessoires que l'on pourrait ranger dans la gamme appâts et nourriture, mais uniquement pour notre cerveau de pêcheur. Et oui, de la nourriture intellectuelle, qui aidera bon nombre d'entre nous de passer l'hiver au chaud, tout en allant à la pêche, de manière interposée. N'est-ce pas la meilleure solution pour se retrouver au printemps plus motivé que jamais ? Parce qu'en étant resté à la maison, vous en aurez appris bien plus que si vous aviez été vous gelé les noix ou avoir de l'eau. Bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont comme moi et qui ne rangent jamais le matériel, mais nous sommes quand même moins souvent sur les berges que pendant le reste de l'année. Je vais donc vous parler d'un livre que je conseille aussi bien aux débutants qu'aux pêcheurs confirmés, il s'agit du livre de mon ami Léon Ogundik, Journal d'un pêcheur de cartes. Alors vous allez me dire que plus personne ne lit aujourd'hui, et je vais vous répondre que c'est totalement faux. Tout le monde lit de nos jours, et bien plus qu'avant, puisque les données écrites sont encore et toujours les plus diffusées. Pour être au cœur de cela depuis de nombreuses années, tous les nouveaux réseaux sociaux mettent en avant l'impératif de mettre du texte en impression de la vidéo pour que les viewers percutent plus vite, et se rappellent. Alors vous allez me dire « Ouais, c'est clair, mais TikTok et Insta, c'est pas un bouquin ». Ok. Et même si j'aime regarder les TikTok et autres parce que ça me divertit, au final, je n'apprends rien. Les images et les paroles s'oublient, les écrits restent. Pour les pêcheurs de cartes qui souhaitent vraiment évoluer dans leur passion, je ne saurais trop vous conseiller de vous le faire offrir à Noël. C'est comme si vous faisiez un stage de 350 pages dans lequel vous allez non seulement suivre le guide pendant plusieurs années, et pas n'importe lequel, puisque c'est quand même le Grand Léon, mais que vous pourrez aussi analyser chaque échec et chaque victoire comme si vous y étiez. Vous serez au cœur de sa pêche, météo, stratégie, ressentis, doutes, tout y est. Vous pourrez comparer les techniques utilisées, les approches, les montages et aussi les appâts. Ceci vous donnera un avantage certain lorsqu'au printemps vous ressortirez tout le matos du garage pour votre première session. Et vous bénéficierez tout au long de l'année de ce que vous aurez appris dans ce bouquin. En plus, on ne va pas se mentir, que qui de mieux que Léon est capable de vous apprendre ça ? C'est le meilleur prof que vous ne pourrez jamais avoir. Même si avec Léon on est de la même génération de pêcheurs de cartes, il n'en est pas moins que j'ai lu tous ses livres et bien d'autres et que j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux. Au lieu de perdre votre temps à lire les messages et commentaires sur les réseaux sociaux de mecs qui hier ne savaient pas ce qu'était une carte et qui aujourd'hui veulent apprendre aux autres à pêcher, utilisez ce temps et cette énergie à apprendre de vraies choses importantes qui vont vous aider tout au long de votre vie de pêcheur. Je vous pose les questions suivantes. Vous voulez avoir une approche constructive pour vos futures pêches ? Vous voulez éviter des erreurs fatales lors de vos sessions ? Vous voulez apprendre des techniques pour vous démarquer des autres ? Et pour finir, la dernière question. Vous voulez prendre plus de grosses cartes ? Et bien lisez ce livre qui va vous transporter pendant pas moins de trois années de pêche et à la vue des centaines et centaines de photos présentes dans ce bouquin, vous allez voir que l'efficacité est le principal centre d'intérêt. Seuls les lecteurs de cet ouvrage pourront se targuer d'avoir emmagasiné trois années d'expérience en un seul hiver sans avoir bougé leur cul de leur canapé. Et croyez-moi, il n'y a pas photo, le pêcheur qui est au bout de cette plume qui a noirci ses pages est l'instigateur de vos réussites futures. Je vous mets le lien direct pour vous procurer cet ouvrage juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de plaisir au bord de l'eau et je reviens très vite avec d'autres vieux matos qui devraient vous plaire. Restez connectés ! Sous-titrage Société Radio-Canada